On va parler ensemble de café froid. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo consacrée à une véritable passion, le café. Ça, si vous suivez nos vidéos, nos playlists, on en parle très souvent. Mais là, je vous parle sincèrement, pour moi c'est vrai, c'est une révolution. C'est une révolution dans la façon dont on prépare le café. Alors, on va parler de cold brew coffee, donc du café extrait à froid. Alors, ce n'est pas un café froid, ce n'est pas un café frappé, ce n'est pas un café avec plein de sucre, c'est vraiment un café, au lieu de l'extraire à chaud, type expresso, machine, etc., il n'y a pas de machine. Il y a un infuseur. Un infuseur sans prise de courant, juste du café infusé avec de l'eau froide pendant 12 ou 24 heures selon l'intensité qu'on veut. Alors, à quoi ça sert le cold brew coffee ? Ensuite, j'expliquerai les origines. Le cold brew coffee permet en fait d'avoir une infusion, un hectare de café, sans aucune amertume. Juste le goût du café. Donc, c'est vraiment une extraction lente, très douce, très agréable à boire. On peut vraiment éviter de mettre du sucre dedans. On peut le boire froid, c'est ce que je bois principalement la plupart du temps. On peut également le boire chaud en simplement l'allongeant. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est vous expliquer comment ça se fait, comment on fabrique. C'est d'une simplicité incroyable, vraiment incroyable. Et ensuite, quelles sont les origines de ce café ? Comment j'en suis arrivé à vous parler, à vous montrer ce type de machine fabriquée par KitchenAid, aussi bien pour l'infuseur, le cold brew coffee machine, ou simplement également le moulin. Car le moulin est évidemment très important. Alors, le cold brew coffee vient d'abord d'une passion que j'ai depuis des années pour découvrir toutes les façons dont on extrait le café. On a déjà fait ça avec des systèmes, des cafetiers à piston, des presse-café, des systèmes de café turc que j'adore, des expresso, des slow coffee. On a vraiment beaucoup de manières, en fait, d'extraire du café. J'en aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, un jour, on était en voyage, on voit du cold brew coffee. Je me dis, finalement, une enseigne où je peux goûter du cold brew coffee, ça c'est une bonne chose parce que j'en faisais déjà à la maison. J'en ai toujours fait à la maison depuis maintenant 8 ans, je fais du cold brew à la maison. Et vous verrez que sur Instagram, etc., si vous nous suivez, je pose quand même beaucoup de posts au niveau du cold brew coffee. Et je trouve enfin un endroit, une chaîne de magasins de café qui vend ça, 4 dollars. J'ai payé un café cold brew coffee 4 dollars. Je l'ai pris, ça m'a fait un peu mal quand même de les payer. Mais simplement parce que je trouvais que c'était très simple. Et je connaissais le prix. Il n'y a pas de machine, c'est juste vraiment du café infusé. Donc, je me suis dit, ok, si un jour une machine en sort une, je vais vous en parler. Et ça a été le cas de KitchenAid. Donc, je me suis dit, ok, alors on en parle sincèrement. On n'a pas été sponsorisé pour faire ce genre-ci, mais c'est vraiment pour vous dire, tiens, les gens qui ont peur de goûter du café, il faut vraiment tester ceci. Alors, là-dedans, il y a simplement, très simple, un réservoir en verre, un robinet, un accès très facile, ça va tout démonter ici pour nettoyer le bas de la machine, si ou au cas où vous devez la nettoyer. Et puis, un infuseur en inox dans lequel vous mettez le café, vous mettez de l'eau et vous attendez. C'est tout. Il n'y a que ça à faire avec son petit couvercle, tout propre, pour laisser même dans le frigo, pour l'avoir bien frais. Important, c'est le moulin. Le moulin est très, très important, car en fait, vous avez besoin ici d'une mouture assez grossière. Donc, ça, beaucoup de moulins savent le faire. Mais en fait, ici, vous avez des meules en assiette inoxydable et un corps en métal coulé. Donc, un moulin de très, très haute qualité. Vous avez, oui, une mouture plus fine sur le 8, une mouture 5 que j'utilise, vous le verrez dans une prochaine vidéo, pour un percolateur, ce qui permet de faire un slow coffee également au percolateur. Très, très bon, ça vraiment aussi. J'utilise la mouture 1, qui est vraiment une mouture sable. On peut mettre jusqu'à 200 grammes. J'en mets 160 grammes pour plus d'un litre d'eau. C'est un moulin manuel. Au cas où, si vous le souhaitez, ça existe, comme on met 160 grammes, si vous voulez laisser du grain dedans, il existe des balances. Voilà, avec l'indicateur de la balance. Vous mettez la balance, tout simplement, et à ce moment-là, il pèse automatiquement et vous l'arrêtez. J'enclenche et je laisse faire. Donc, voyez, la mouture, on n'est pas du tout sur une mouture fine expresso ou café turc extrêmement fin, ni même sur un percolateur. On est au double d'une mouture percolateur. On est vraiment sur du petit caillou. Alors, pourquoi ? Car en fait, le café va infuser très longtemps. Voilà, vous avez des tout petits trous dedans. Le fait d'avoir une grosse mouture permet simplement que les grains de café ne passent pas dans votre cold brew après. Donc, tout ce que vous avez à faire maintenant, ce n'est pas compliqué. Vous mettez ceci à l'intérieur et vous y versez votre café. C'est une méthode qui fait de plus en plus d'adeptes. Car si, comme moi, vous êtes des fois des grands buveurs de café, là, c'est du cold brew, par exemple, que j'ai dedans. Si vous êtes des grands adeptes de café, c'est du café qui est très doux pour l'estomac et vraiment qui commence à prendre une ampleur très impressionnante. Aux Etats-Unis, c'est incroyable. En Angleterre, en France, on a vraiment... Les gens ont une ouverture d'esprit de plus en plus grande au niveau du café. Alors, de nouveau, chacun a sa méthode à lui. Chacun doit faire ce qui lui plaît. Mais l'Expresso est excellent, le percolateur est excellent, le cold brew est excellent. Voilà, il y a tout plein de méthodes, mais c'est bien des fois d'en découvrir d'autres. Donc, maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est venir inonder avec de l'eau et on se retrouve juste après. Voilà, vous mettez cela au frigo pendant 12 heures ou 24 heures. Pourquoi la différence ? Car si vous l'aimez vraiment puissant ou si vous l'aimez un peu plus doux. Alors, je voudrais faire deux mots de ceci. Moi, je l'aime plus ou moins 12 heures, donc ça, c'est vraiment bien. Je le dilue assez peu, vous pouvez le diluer un peu plus. Comme je disais, vous allez obtenir un hectare d'entre 700 et 800 ml selon les pertes que vous allez avoir car dans 12 heures, il faut donc enlever le filtre dedans, jeter évidemment le café qui n'a plus rien de bon à ce moment-là dedans et vous gardez le nectar pratiquement plus d'une semaine au frigo si vous le souhaitez. Ça permet également de faire des cocktails, qu'on fait des cocktails à base de café. Utilisez du cold brew comme ça, vous n'avez pas à trop réfrigérer et surtout, vous n'avez aucune amertume. Juste le goût du café sans amertume. Comme ça, le cold brew, c'est vraiment une très, très belle invention. Aussi, je voudrais faire une petite parenthèse au niveau du café. Ici, nous avons un torréfacteur qui s'occupe de nous qui nous fait un café assez blond. Donc, dans la torréfaction, il n'est pas trop noir, il n'est pas surcuit. Il l'arrête pratiquement après le deuxième crack ce qui permet également d'avoir un torréfacteur qui torrifie vraiment pour tout type de café. En tout cas, pour nous, ça nous convient que ce soit nos expresso, nos percolateurs ou nos cold brew. Si vous avez du café, des fois, qui est trop cuit, vous pourriez avoir quand même un petit goût de brûlé dans le cold brew. Donc, vérifiez bien la qualité que vous prenez. Nous, on ne boit que du 100% Arabica. C'est déjà une première chose. Mais vraiment, avoir une torréfaction pour moi plutôt blonde que trop cuite, pratiquement brune, noire. Heureusement, le cold brew est là, mais on en a préparé à l'avance. On va vous montrer ça tout de suite. Donc, on en a préparé la veille. Vous vous en doutez. Donc, vous pouvez le mettre dans une bouteille, plus facile à verser. Voilà, moi, j'aime bien ce genre de pot. Ça conserve assez bien. Donc, vous pouvez le mettre chaud comme je le disais. Ici, on va le boire froid. Donc, en fait, vous obtenez un hectare de café. Ça sent vraiment le café, mais voilà, il faut vraiment tester ce genre de boisson. Voilà. Vous en mettez ceci dans votre tasse. Voilà. Vous rajoutez quelques glaçons. Pour les vrais amateurs de café, c'est une boisson absolument incroyable. et vous venez allongé avec de l'eau. Vous trouverez également parfois certains mettent de la crème au du lait. Ça, c'est un café froid. Une boisson d'été très désaltérante, sans sucre. On peut boire un café, mais on n'est pas obligé de boire quelque chose de chaud. C'est absolument divin. Important à signaler, c'est... Si vous me dites, tiens, est-ce que c'est plus café inné qu'autre chose ? Ah oui ! Si le café a infusé entre 12 ou 20 heures, 24 heures dans de l'eau, le taux de caféine est très fort, évidemment. Si vous le buvez le soir, même si c'est de l'Arabica, il faut quand même se dire qu'il y a quand même de la caféine dedans, donc ça infuse très fort. Donc, il faut évidemment gérer un peu si vous êtes sensible à la caféine. Pour les amateurs de thé, ça fonctionne également pour faire du thé froid. Quand vous avez... Soit vous achetez des feuilles de thé, soit vous faites vos mélanges vous-même, vous pouvez faire infuser du thé. Attention que le thé, c'est moins de 10 heures, donc ça n'est pas la même chose que le café parce qu'à ce moment-là, vous allez vraiment avoir un goût amer dans votre thé. Donc, le thé, je conseille 4 ou 5 heures. Certains mélanges très légers pouvaient aller jusqu'à 12 heures, mais ça suffit, selon moi, largement. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo qui me tenait à cœur. Alors, je ne sais pas si vous serez beaucoup à devenir adeptes du cold brew coffee, du café extrait à froid, mais je sais que pour moi, c'est vraiment une révolution, c'est vraiment quelque chose qui va changer dans nos habitudes. Donc, je vous invite à passer nous voir en magasin, découvrir ce produit, plus d'infos sur notre site de vente en ligne si vous voulez avoir des infos sur ce produit ou passer simplement nous voir en magasin. Laissez des commentaires si vous avez déjà des expériences ou des questions, on y répondra. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, et également Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada